Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche l'atelier de maître Fiammi. Alors ouais, vous suivez le sentier, vous tournez à droite, vous montez à gauche et vous y êtes. D'accord. On vous a jamais dit que vous ressemblez à Chapatte, le dessinateur ? Qui ça ? Ben oui, Chapatte, le dessinateur de la NZZ, du New York Times, du temps, du canard enchaîné. Ben non, de toute façon, moi je lis que le messager boîteux. Allez, bonne journée. C'est dingue ça. Il a la gueule de Chapatte, il connaît même pas Chapatte. Mais... Maître Fiammi. Père Chapatte, comment ça va ? Ça va et vous-même, c'est vous que je cherchais. Mais quel plaisir, t'as trouvé facilement ? C'est votre atelier ? Ouais, c'est mon atelier. Mais c'est joli, c'est fort joli. Donc t'es là maintenant ? Ouais, je suis ici et puis écoute, je te dis, pour moi c'est vraiment le paradis parce que j'ai cette vue extraordinaire, je suis dans la nature. Et je me disais que pour parler de la fontaine, parce que je te rappelle qu'on va parler de la fontaine, c'était l'endroit idéal parce qu'il concilie nature et beauté. Et pour moi, la fontaine, c'est la nature et c'est la beauté. Et t'as une vue imprenable sur les corbeaux, les lièvres... Et les renards ! Les renards ! Et les renards qui passent régulièrement, donc voilà. C'est pas mal. J'invite dans mon atelier des dessinateurs que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais tous, je les admire. Et toi, tu sais que je t'admire depuis très longtemps. Oh, arrête ! Non, mais je te le dis ! Oh, mon petit petit ami ! Si c'était pas une période Covid, on s'embrasserait... Non, mais on le fera après. Mais tu sais que je t'admire depuis très longtemps et en fait, ça remonte... J'ai essayé de me dire, mais depuis quand je connais ce type ? Depuis quand je connais ce type ? Ça fait quand même un petit moment. Mais je t'ai découvert... Je t'ai découvert pour le concours Calvin Reviens, où on avait participé tous les deux. C'était la première fois que je faisais un concours de bande dessinée. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Et j'avais fait une 4 pages qui était désopilante, qui était vraiment à cette torte de rire. J'en étais très content. C'était vraiment... Je me suis dit, là, je vais gagner. Parce que j'étais vraiment content. Des fois, je fais des trucs qui sont pas bons, je le sais. Là, je me suis dit, je vais gagner. Je m'en souviens, j'arrive dans la salle. Je vois les gens qui passent, qui rigolent en les regardant. Je me suis dit, ça va bien marcher. Et là, je m'avance dans la salle. Je regarde les autres. Je me dis, ça, ça devrait aller. Puis j'arrive sur tes planches. Et là, c'est moi qui étais mort de rire. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ce type est en tout cas aussi drôle que moi. Et en plus, il a du talent. Ce saligo dessiné déjà comme un dieu. T'avais 18 ans, je crois, non ? Ouais, poil plus jeune encore. Ouais, peut-être. 18 ans. Et on s'est rencontrés. Et puis, on s'est retrouvés après quelques années. Mais donc, il faut juste préciser qu'on a partagé le prix de l'humour. Oui. On n'a pas eu le grand prix. On a partagé le prix de l'humour. Donc, ce qui était un peu vexant parce qu'on se dit, un, on n'a pas eu le grand prix. Ouais. Deux, on partage le prix. D'ailleurs, c'était quoi ce prix ? C'était pas grand-chose. On a fini par partager une amitié. Je sais pas. Exactement. Donc, c'était le plus beau des prix. On a partagé l'amitié. Exactement. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu sais qu'il y a eu le grand prix ? Est-ce que tu t'en souviens ? Bigre. C'était les frères Baquetta. Ouais. Et figure-toi qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, je me fais masser une fois par mois par les frères Baquetta. Soit l'un, soit l'autre. Et c'est des types formidables. Mais quelle revanche. Si je te parle de La Fontaine, si je te dis La Fontaine, à quoi tu penses ? La Fontaine, c'est un ami parce que ses fables sont devenues une référence universelle. Elles nous racontent des petites histoires que tout le monde connaît. Et donc, c'est un ami du dessin de presse. Les petites paraboles de La Fontaine, les petites leçons de morale, ça fait penser un petit peu au dessin de presse, qui n'essaye pas d'être moralisateur, parce que ce serait dommage, un dessin moralisateur, c'est un peu lourd. Mais c'est ça qui est beau chez La Fontaine. Il y a toujours une morale dans les fables. Oui, oui, mais il n'est pas moraliste. Voilà. Mais il n'est pas moraliste parce que ce qui est beau chez lui, c'est la légèreté de la forme. C'est la langue, en fait. C'est la musique. Un autre point commun aussi, évidemment, c'est l'humour. C'est l'humour et c'est la précision. Parce que tu es aussi quelqu'un de très précis, non seulement dans tes traits, mais aussi dans tes mots. Cette précision du mot est un autre point commun. Et aussi le côté très succinct. Il faut aller très vite. Et les fables de La Fontaine vont vite au but. La Fontaine disait, les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. Ah, c'est joli. C'est beau, non ? Oui. Tu vois, on est dans cette... C'est la musique, hein ? Oui, c'est ça. C'est de la musique. La Fontaine, c'est de la musique. Et moi, je me demandais encore une chose. Est-ce que, quand tu étais petit, tu as appris une fable de La Fontaine ? Ou est-ce que, par exemple, ta mère, est-ce qu'au Liban, j'imagine La Fontaine est une star au Liban ? Non ? Il y a cette photo, quand j'étais petit, où on est alignés, les trois frères. C'est à Genève. Là, on est revenus de Singapour. Je suis né au Pakistan. Enfin, tu connais l'histoire. Et il y a ma maman, Libanaise, avec ses R qui recoulent, qui nous lie les fables de La Fontaine. Alors, le corbeau et le renard, mais je les ai oubliés depuis. Parce que ce qui est beau, c'est de te connaître par cœur et d'oublier. Comme ça, quand on retrouve, par exemple, Rimbaud, le bateau-ivre, je le connais par cœur. Je l'ai oublié, réappris, réoublié. Comme ça, quand je le redécouvre, parce que ça me permet quand même de dire que je suis totalement condroyé par Rimbaud. T'es un rimbiste. Totalement. Voire un rimbard. Rimbaldien. et donc la fontaine exactement au coucher le soir dans la voix de ma petite maman qui vous lisez les fables et celle qui m'est vraiment restée c'est pas très original c'est quand même le corbeau et le renard il y a un autre mot que tu as prononcé et qui m'a fait très plaisir c'est l'amitié il est possible que la fontaine ait été un encore meilleur ami que toi un meilleur ami un meilleur ami il allait manger avec ses potes il cultivait l'amitié c'était pas un mari terrible il faut le dire sa femme si elle était là elle dirait la fontaine pas terrible son fils je sais pas ce qu'il dirait aussi mais ses amis te diraient c'était le meilleur gars du monde il a cultivé l'amitié toute sa vie est-ce que tu connais quelques-uns de ses amis non vas-y dis-moi il s'appelait Molière ah oui bien sûr j'ai entendu parler ça dit quelque chose un autre s'appelait Racine donc là tu sais que je demande à chacun de mes invités de m'illustrer une fable et toi est-ce que tu serais éventuellement d'accord d'illustrer la fable la cigale et la fourmi je sais pas si tu la connais la cigale et la fourmi ça te dit quelque chose ah mais on prend c'est un tube là c'est le tube c'est Let It Be des Beatles c'est Bill It de Michael Jackson c'est tout c'est tout ça réuni et c'est la cigale et la fourmi donc un petit dessin comme ça improvisé si ça te va mais d'accord c'est tout ça réuni c'est tout ça réuni c'est tout ça réuni il y a une drôle de gueule ta cigale si je peux me permettre non regarde tu la reconnais là à moins que ce soit ah ouais ouais tu la reconnais là ouais ouais là ça commence ça vient je sens que ça vient c'est forcément la cigale ça toi même tu es musicien ? du tout d'ailleurs ça se voit à ma guitare là je sais pas ce que je dessine c'est une guitare du 17ème siècle ok il y a une corde c'est juste plus ou moins moi je me souviens quand j'étais gamin et puis quand on voyait dessiner tu sais Hergé ou Franquin c'était tellement merveilleux Hermann et là maintenant je vois je vois défiler dans mon atelier des gens qui font exactement la même chose et je peux te dire que pour moi c'est un vrai cadeau c'est un cadeau c'est un rêve de gamin jamais j'aurais pu espérer une chose pareille et je trouve ça merveilleux je revois je revois Hergé en train de dessiner le professeur Tournesol et le Capiné-Landoc pendant que tu fais ta cigale et ta fourmi tu as une drôle de gueule aussi ta fourmi mais tu l'as reconnue aussi la fourmi je sens que ça vient la fourmi elle est pas très prêteuse la fourmi non ? non elle est pas elle est pas très sympa dans cette histoire c'est là son moindre défaut non mais bon est-ce que la morale de la fable est si claire que ça alors ça c'est intéressant pour toi qu'est-ce qu'elle dit cette fable ? parce que l'une n'est pas prêteuse mais l'autre ça dépend en fait c'est une fable qui conforte les gens dans leur point de vue je pense si on est fourmi on se dit ah bah ouais elle a bien raison le fourmi parce que l'autre il a rien foutu il a fait que chanter tout l'été et puis si on est plutôt cigale plutôt artiste on se dit quand même c'est dégueulasse cette fourmi qui reste si près de ses sous alors qu'on a contribué à la beauté du monde à travers l'art non ? je pense qu'il y a ça puis en même temps c'est la qualité de la fontaine c'est qu'il nous fait toujours réfléchir c'est que quelque part il nous questionne sur nous-mêmes parce qu'on se dit mais moi finalement mais qu'est-ce que je ferais à sa place est-ce qu'il n'y a pas des fois où je suis où je suis plus l'un que l'autre moi c'est ce qui m'épate c'est que je te dis il nous questionne il nous questionne il nous renvoie à nous-mêmes ou il nous conforte un peu est-ce qu'on s'identifie à un des personnages ou est-ce qu'on se remet en question à travers ça dépend c'est quand même un dessin de presse un peu encore une fois excellent ben voilà la cigale et la fourmi version moderne est-ce que ça vous va monsieur ? ça me va très bien je te remercie je te remercie c'est parfait tu sais que donc j'ai partagé ces fables avec des groupes très différents et puis ça donne des petites vidéos qu'on met sur Youtube et on a fait avec la cigale et la fourmi comme tu l'as dit justement tout à l'heure c'est le grand succès de la fontaine je l'ai déjà fait deux fois une fois avec des enfants et une fois avec des personnes âgées des retraités au musée de zoologie de Lausanne et ça donne une vidéo merveilleuse je ne sais pas si tu l'as vue mais je te l'ai je l'ai toute vue c'est une des plus drôles les gens sont formidables mais mais tout d'un coup je pensais qu'on regarderait celle-ci ensemble maintenant mais tout d'un coup je me suis souvenu je me suis souvenu que je l'avais fait aussi une troisième fois avec avec notre ami Thierryotte et donc tu sais on rend souvent hommage aux morts et là moi j'aimerais rendre hommage à un vivant et peut-être au type le plus vivant que je connaisse alors est-ce que tu peux nous parler de Thierryotte est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit tu as mentionné le moment où on s'est rencontré le prix de l'humour partagé en deux j'ai la moitié du prix chez moi déchiré au milieu et ensuite on a été aussi réunis et tu avais commencé avant moi d'ailleurs et je t'ai recommandé tu es recommandé si je peux me permettre tu es recommandé écoute oui et donc à Thierryotte parce qu'il s'agissait d'un magazine qui était un supplément du journal la Suisse et Thierryotte était en charge du supplément culture ciné-regard dessin cinéma cinéma ouais mais c'était tout un ton à la libée un ton assez déconnant avec des jeux de mots et alors une cour des miracles en guise de rédaction il y avait il y avait un chauffeur de tram qui arrivait en uniforme il y avait un punk qui arrivait avec sa crête il y avait Fiammi c'est vous dire et un beau jour je me suis présenté j'ai présenté mes dessins etc en fait en réalité je les avais présentés au rédacteur en chef du journal pour dessiner pour le journal la Suisse et là il m'a renvoyé à Ciné-Regard et voilà on s'est retrouvé à Ciné-Regard avec Thériot Thériot un personnage extraordinaire qui était un type qui travaillait toute la nuit qui travaillait comme un fou et qui était formidablement énergique et sympathique non de Dieu non de Dieu il faut y aller là il faut le faire non de Dieu exactement et ce type formidable donc on a connu quand on avait plus ou moins 20 ans quelques années plus tard il a eu un petit souci une tumeur c'était une tumeur et donc il est toujours de ce monde Dieu merci parce qu'il fait des superbes dessins il est devenu artiste c'est devenu un dessinateur extraordinaire alors là si tu permets je complète un petit peu la présentation donc il a sa tumeur et est-ce que tu sais quand il s'est réveillé après l'opération tu sais quels sont ses premiers mots non de Dieu ça fait chier c'est les premiers parce qu'il avait perdu tout son vocabulaire il avait perdu ses mouvements et les premiers mots qui lui sont arrivés ça fait chier mais il l'a dit avec joie ça il l'avait pas perdu il l'a dit avec joie avec sa joie et son bonheur parce qu'il pouvait reprononcer des mots et petit à petit il a retrouvé son vocabulaire il a retrouvé sa mobilité il s'est mis à marcher il s'est mis à marcher il a traversé le Jura dans toute sa longueur il a été à Nice à pied depuis Genève et en plus c'est devenu un brillant dessinateur je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que ses dessins sont merveilleux j'en ai quelques-uns et toi aussi il se donne depuis qu'il a eu cette aphasie sur laquelle il a pu travailler un journaliste qui perd les mots c'est quand même c'est fou c'est fou mais ça dit tout de son tempérament de sa volonté de son courage de ce chic type c'est qu'il a remonté la pente comme tu l'as dit et il se donne des défis incroyables moi je serais incapable de faire les marches qu'il fait lui et entre deux défis il passe son temps à dessiner au Café du Rampoint ou ailleurs où on le voit avec ses craies et il fait des expositions donc tu vois il avait tout à fait sa place ici dans cet atelier de dessinateur entre nous ça a été un trait d'union et encore une fois c'est un ami la fontaine célèbre l'amitié il était normal qu'il soit parmi nous aujourd'hui on est d'accord un ami un artiste exactement un vrai avec une femme extraordinaire et donc pour lui de dire une fable c'est une véritable entreprise c'est comme s'il devait marcher pendant des jours et des jours c'est vraiment un travail et j'étais chez lui et puis je lui disais chaque vers et je lui demandais de les répéter d'accord et voilà ce que ça donne la cigale et la fourmi la cigale et la fourmi encore une fois la cigale et la fourmi parce que la cigale elle ne fout rien et la fourmi elle brasse exactement c'est exactement ça tu me prends pour un guignol non alors la cigale ayant chanté ouais mais arrête c'est trop la cigale la cigale ayant chanté la cigale ayant chanté bah c'est ça ayant chanté tout l'été tout l'été se trouva fort dépourvu se trouva fort fort quoi dépourvu fort dépourvu et il faut qu'on fasse plus c'est vachement c'est bien c'est con oui non mais c'est fou j'arrive je te dis quatre ou cinq ouais ouais mais c'est vraiment incroyable quand la bise fut venue fut venue quand la bise fut venue quand la bise fut venue ouais c'est incroyable parce que tu vois ils veulent que que tu répètes d'accord mais parfois j'ai pas compris quoi ouais d'accord alors j'ai compris alors mais là j'ai compris attends j'ai compris mais maintenant je peux pas c'est incroyable d'accord alors maintenant chez la fourmi chez la fourmi sa voisine sa voisine excellent alors on y va non mais c'est excellent c'est excellent attends 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 mais une seconde une seconde que j'ai une question ouais on peut se marrer ah oui non mais ça ça franchement dit non mais on se marre si tu me donnes ça ouais c'est très facile tu comprends ouais si tu vois si je le prends si tu le lis voilà ah ouais non mais d'accord mais évidemment moi aussi si je le lis chez la fourmi sa voisine la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle je vous paierai lui dit-elle avant l'août foie d'animal intérêt et principal tu vois c'est top c'est top c'est top non mais c'est super de lui prêter de lui prêter quelques grains quelques grains pour subsister pour subsister je vous paierai je vous paierai lui dit-elle lui dit-elle avant l'août avant l'août après euh non non c'est bon c'est bon avant l'août c'était très bien foie d'animal foie d'animal je l'ai vécu avant enfin je l'ai résue je l'ai un petit peu tu vois ça veut dire je le sais maintenant jusqu'à la fin intérêt et principal intérêt et principal principal encore une fois intérêt et principal mais attends intérêt et principal intérêt et principal non tientieu c'est dingue vous chantiez j'en suis fortesse vous chantiez vous chantiez j'en suis fortesse non mais en me regardant maintenant vas-y vous chantiez je suis fortesse non il y a eu des fautes et bien danser maintenant et bien danser maintenant Jean de la fontaine Jean de la fontaine t'as vu c'est dingue c'est dingue moi d'abord je suis très touché chaque fois que je vois Thierry parce que c'est vraiment le meilleur des hommes et il gravit tous les sommets donc le lendemain vous avez fait la dôle c'est ça ? il l'a fait sans moi il l'a fait sans moi et voilà j'ai tombé la veste parce qu'il fait chaud dans votre étude t'as bien fait mais tu peux la remettre parce que figure-toi qu'on sort moi je reste mais toi il va falloir que tu je crois que tu as d'autres choses à faire c'est fini ? ben oui ok des descents par exemple peut-être j'imagine que le je sais pas peut-être le c'est vrai le Spiegel ou la NZZ la NZZ c'est la NZZ le Spiegel c'était hier d'accord voilà bon bah alors bon Spiegel merci de l'accueil maître Fiamy et compère Chapat tu reviens quand tu veux d'accord avec plaisir je te laisse avec Jean formidable cher ami salut Fiamy allez à bientôt ciao merci encore ciao alors c'est comme ça la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue elle alla crier famine chez la fourmi sa copine non sa voisine pas sa copine ah non c'est sa copine mais non c'est sa voisine il a écrit voisine je me souviens très bien si on parle de la fontaine bah oui c'est sa copine mais non c'est sa voisine les habitudes d'un côté de l'autre alors il y en a une qui se dit tiens j'ai chanté j'ai dansé toi tu vas chez ta voisine te donner de l'argent non moi de toute façon j'ai pas de voisine je partage la cible je partage à la cuore Sous-titrage FR ?